Allez bonjour à tous, direct depuis les Alpes avec la menace orageuse, les orages de ce soir, juste avant les orages. Et pour ce direct, écoutez, on va regarder ensemble pendant quelques minutes grossir les cumulonimbus. On les voit ici, déjà sur le Mont Blanc, un peu plus loin. Nous sommes au pays du Mont Blanc, exactement entre Meugev et puis Albertville, pour être précis, Ugin, pour être précis, nous sommes sur Pras-sur-Arli. Et regardez les nuages qui se forment en direct, avec beaucoup de chaleur et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire monter ces nuages. On les voit bien ici, regardez, on zoom un petit peu dessus, c'est assez impressionnant. Voilà comment ça se passe ici. Alors pourquoi on prend le direct ? D'abord, bonjour à ceux qui nous regardent, parce que pour la grande région Rhône-Alpes, on a une annonce, une alerte orange pour les orages ce soir. Alors on est en direct pour l'instant, on sera peut-être en direct ce soir pour poursuivre justement ces développements orageux qui sont annoncés sur 13 départements. Alors 13 départements de la région Rhône-Alpes, on va bien le préciser, en gros, plus le Cantal, c'est-à-dire les Savoies, Savoie, Haute-Savoie, le Rhône, bien sûr, l'Inde, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, le Cantal, la Loire, voilà, qui sont concernés. Alors si vous êtes en direct, d'abord, merci de nous rejoindre. Il y a France qui nous dit qu'il fait une grosse chaleur à Nice, il a fait 36 cette semaine à Nice. Bonjour de Bruxelles, on sait que ça concerne cette charge orageuse, ça ne concerne que les régions, évidemment, de la région Rhône-Alpes essentiellement. Il doit pleuvoir un peu dans le sud-ouest en ce moment, dites-nous le temps qu'il fait. Regardez un peu ces nuages, comme ils se forment en direct. Alors ça, c'est beau, parce que ça, c'est du cumulonabus qui se forme. Pour l'instant, nous sommes à 1300 mètres d'altitude, la température est extrêmement douce, pour ne pas dire chaude. Regardez les couleurs, comme elles sont belles aujourd'hui. Et ce léger vent qui souffle de vent chaud, ce sont des paysages absolument magnifiques. Et les nuages sont beaux, écoutez, c'est presque plus beau encore que le reste, ces gros, gros nuages. Et puis, on est à l'avant ici, en Haute-Savoie, où nous sommes, à l'avant de cet axe orageux qui va surtout frapper les Alpes à partir de ce soir, à partir de 17, 18 heures, et probablement jusqu'à 21 heures ce soir, avec ta vigilance orange, avec attention, prudence, vous êtes ce soir sur la route. Regardez comment ça se forme rapidement, et c'est extrêmement rapide, il faut savoir que sur les montagnes, sur le relief, les orages arrivent extrêmement rapidement. Il y a un petit peu d'air ici, un peu de douceur, regardez, un peu dans les champs, on va s'avancer un tout petit peu. Voilà le paysage qui m'entoure ici, avec un vent du sud assez soutenu, et toujours, toujours, ces gros nuages, pour l'instant, qui ne sont absolument pas menaçants, mais qui vont l'être dans la fin de journée. Donc attention, bonjour de l'Oise, nous dit-on, orageux, gros nuages aussi, tant mitigé dans le Pas-de-Calais. Bonjour du Pas-de-Calais aussi, donc on salue toutes celles et ceux qui sont autour, soit en France, un peu partout d'ailleurs, gare, pourvu que ce ne soit pas trop violent. Bien sûr, on espère que ce ne sera pas trop violent. On annonce aussi, il faut bien le préciser, des menaces de grêle. Alors ça, c'est un petit peu ennuyeux, parce que c'est toujours ce qui nous fait craindre le pire pour les cultures, évidemment. On a un petit jardin ici, ce n'est pas ce jardin-là qui va beaucoup souffrir, mais on pense notamment à nos amis vignerons, quels qu'ils soient, quel que soit l'endroit où ils sont. Il y a des levants qui se renforcent. Voilà, ça c'est un signe en montagne. Voilà, ça c'est une brise, en fait. Oui, ça c'est fort. Voilà, je ne fais pas trop de commentaires parce que ça se passe de commentaires. Et ça, c'est un signe, la brise, c'est-à-dire que c'est l'air chaud qui monte et qui va finir dans ces fameux nuages pour les faire gonfler. Voilà, la brise remonte des vallées, toujours, toujours de la vallée. Voilà, elle est ici. On sent très bien. Il y a un peu de bruit, je suis vraiment désolé. Voilà, en face de nous, c'est le haut Val d'Arly ici, avec ses arbres et cette brise qui souffre. Alors ça, c'est un signe de développement orageux. Pourquoi ? Parce que la brise monte toujours de la vallée. Elle monte de la vallée et elle monte sur les sommets. Et voilà ce qu'elle donne en point d'accueillir. C'est beaucoup de nuages qui se forment ici pour l'instant, avant-coureurs de cet épisode orageux. Voilà, donc c'est bien une preuve que ces nuages vont arriver chaud dans le Vaucluse, nous dit Nathalie. Magnifique nuage, oui. Bonjour. De Port-en-Truy, nous sommes pas loin de la frontière entre la France et la Suisse. Port-en-Truy, Pleu-Bergère, dans le 95, Christelle, vous avez déjà la pluie. Nous, là, pas encore, on aura ce soir. Regardez, je vais vous montrer ce nuage, comment il se forne. C'est absolument magnifique. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de regarder dans le ciel, mais la formation des cumulonabus, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis toujours avant les précipitations, les couleurs sont souvent très belles. Regardez, ce verre tondre ici, dans ce petit hameau d'écrange à 1300 mètres d'altitude, un petit peu moins de 1300 mètres d'altitude. Et on sent toujours la force de cette brise qui monte, voilà. On se croirait un peu dans les champs provençaux, on pense au cockpit courte, qui ont été un peu souvent en bas, en gogne dans la forme. C'est magnifique. Et c'est très agréable parce qu'il fait chaud, très très chaud même. Vous voyez ? Et partout, les nuages montent en face. Pour l'instant, ce sont des nuages à Vancouver. D'ici deux heures, normalement, les orages pourront se déclencher sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Pourvu qu'on ne retrouve pas ce qu'on a eu en 2019 dans la vallée de l'Arve, effectivement, à Matelon. On a eu le 3 août, je ne me trouve pas, beaucoup de vent et notamment beaucoup d'arbres abattus. 32 degrés à l'ombre à Emmerange, dans le Beaujolais. Et oui, ben oui, là aussi on pense à nos amis du Beaujolais parce que cet orage va tangenter par le Rhône. Il va remonter probablement. Ils ne sont déjà pas très loin, ils sont sur la Loire déjà. Bonjour, du Valais en Suisse, il fait 31 degrés. Voilà, température très chaude aussi à Marseille. Très chaud, très lourd. Alors ça, c'est un signe aussi d'orage en Valais de l'Arve. Et petit orage en ce moment sur Saint-Péret en Ardèche. Voilà la confirmation de cet orage qui se forme déjà, de ces orages qui se forment déjà, en tout cas sur l'Ardèche, sur la Loire et puis sur le massif central. Pour l'instant, ils sont encore assez loin. On nous a envoyé tout à l'heure une vidéo qu'on n'a pas pu mettre encore de la vallée de la Tarentaise, justement, avec déjà de grosses pluies orageuses, avec un peu de grêle déjà. Bonjour du Pas-de-Calais, c'est le vent, mais pas froid sur Meugev. Oui, c'est vrai qu'il fait très beau aujourd'hui sur la webcam, effectivement. Un grand bonjour du Val Ferret, nos amis du Val Ferret, côté Italie, où l'orage pourrait bien arriver aussi. Bien sûr que nos amis Suisses sont évidemment touchés et nos amis Val d'Autun, évidemment, puisqu'on partage, j'allais dire, les mêmes semaines, on partage le même temps aussi. N'hésitez pas à aller voir pour la Suisse le beau site, la belle page de Météo Robin qui informe en direct de ces orages. Regardez à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, ces nuages qui sont très puissants, qui montent très haut à des altitudes, qui dépassent bien sûr largement le Mont-Blanc, qui était à 4008, ils sont très au-dessus, ils sont à 810 000 mètres d'altitude. Alors, sachez que ce sommet du Mont-Blanc, qu'on ne voit pas ici, est déjà dans les nuages. Les alpinistes se sont rentrés du sommet qu'ils ont pu faire ce matin. Et je peux vous garantir que du côté du refuge du goûter, à 3 800 mètres d'altitude, tout le monde est à l'abri. Et il y a une belle webcam d'ailleurs, allez voir, webcam refuge du goûter, toutes les minutes, vous allez voir un peu ce qui se passe, c'est assez impressionnant. Il va neiger ce soir au refuge du goûter, au-dessus de 3 700 mètres d'altitude en fin d'orage. Voilà, toujours ici, il fait chaud à Dijon, lourd, on a pris l'orage à l'instant. Bonjour de la Loire, oui, alors ça c'est une information importante. Les orages s'abattent déjà sur la Loire, ce département qui est classé en vigilance orange. Bonjour du Québec, alors là on est loin de nos préoccupations. On ne peut qu'espérer de ne pas avoir trop de grêle. Oui Mireille, qui détruit toutes les cultures, évidemment que c'est un risque, ça se noircit, nous dit-on. On va suivre l'épisode ce soir, mon jumeau et moi-même, on sera probablement en direct pour prendre l'antenne, pour aller voir justement ce qui se passe. Regardez ces nuages, comme ils sont en train de se former ici pour l'instant, encore beaucoup de ciel bleu. On le précise, regardez, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique. Alors que le vent souffle toujours ici, c'est assez impressionnant, parce qu'on a le vent qui souffle. C'est un petit arbre ici, on l'entend, ce vent qui souffle, et là-bas on voit en face le magnifique sommet de Mouche-Brun, qui est au-dessus de Mecher, il y a beaucoup de vent ici. Alors que l'orage est puissant là-haut, c'est pas l'orage, mais les nuages, pardon, les nuages qui sont extrêmement puissants. On peut très loin en Haute-Saône aussi, voilà, donc on est un peu dans les intempéries ici, puisqu'il y a le vent qui souffle, j'espère que ça ne gêne pas trop. Attention à la grêle, ça tonne sur Comblou à l'instant, information de Christine. Merci, Comblou est à deux pas d'ici, ça veut dire que le gros nuage qui est là derrière, et bien écoutez, ce gros nuage, il est exactement sur Comblou, le village qui est à côté de Meugèvre, on est en Haute-Savoie, on le rappelle, il va être à peu près à 900 000 mètres d'altitude. Et là-dessus, justement, il est possible qu'il y ait déjà des décharges électriques, et notamment des groupes de neuf. Voilà, écoutez, on est vraiment au direct, on ne peut pas faire mieux. Les nuages se forment devant nous, dans deux heures ici, ce sera probablement beaucoup de vent, certainement beaucoup de précipitations aussi, il n'y aura pas forcément de grosses précipitations localisées en tout cas. Les nuages commencent évidemment encore à se former, et ce magnifique cumulonabus, un petit peu en plus dans l'attention vitale, nous annonce déjà l'arrivée de ce front orageux, ou pré-orageux. Bonjour de Marseille, il fait effectivement chaud, aussi en Suisse, voilà, on a aussi ce temps humide dans le vexin français aujourd'hui, le paysage est magnifique, nous dit Caramel, c'est vrai que c'est beau. L'orage démarre chez nous, alors Guy, dites-nous où vous êtes, nous sommes nous en Haute-Savoie, on précise bien, au cœur des pays de Savoie, en montagne, exactement à Pras-sur-Erlie, à côté de Meugev, et nous sommes ici pour assister à la formation, l'arrivée de l'orage. Alors, on reprendra le direct tout à l'heure, probablement qu'il y aura des précipitations, probablement des coupes de nerf, j'espère, on espère en tout cas de tout cœur qu'il n'y aura pas trop de grêle, ils sont annoncés quand même avec de la grêle, il va falloir mettre à l'abri Philippe ou Mireille, s'il y a l'orage d'un corblou, pour l'instant il n'y a pas de risque. Au jour de la Réunion, où il fait beau, 24 degrés, il fait plutôt frais, sachez que la Réunion commence, débute son hiver austral, qui est très, très, très agréable de la Réunion, évidemment. Regardez ces nuages, tiens, alors là, on assiste en direct. J'espère qu'on entend, on essaie bien. Alors, on peut vous dire que c'est puissant. Pourquoi c'est puissant ? Parce qu'on voit la journée, il faut savoir que l'énergie du soleil est totale, et que ces nuages, on les voit monter à vue d'œil. Je ne sais pas si vous les voyez de votre côté, j'ai été zoomé un petit peu dessus, c'est entre autres. Vous les voyez bouger à vue d'œil, ces nuages, et ils annoncent l'arrivée du front orageux qui va se généraliser jusque dans les plaines, on le rappelle, et dans les vallées. Pour l'instant, nous sommes en montagne, et on sait que ce soir, ça risque d'être assez fort en montagne. On est un peu habitué aux orages, ce n'est pas vraiment un problème. Ce qui nous gêne, comme nous tous, c'est la grêle, évidemment. L'abri, on y sera dans peu de temps, vive la Savoie quand même. Je connais bien cette région du Caramel, côté vent, aussi à côté, à Crévolange, Sarah, qui est juste là-bas. Crévolange, très beau village du Val d'Arlis, au Val d'Arlis qui est là-bas. C'est l'espace diamant qui est dominé par des nuages qui montent, mais qui ne sont pas encore dangereux pour l'instant. Regardez cette verdure, comme elle est belle, il a beaucoup plu au mois de juin sur nos montagnes. Et nous avons des montagnes qui sont extrêmement fraîches. On voit ici le Val d'Arlis qui ressemble un petit peu au Beaufortin. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, ces petits villages, ces petits chapelets de chalets dans la montagne. C'est beau, le ciel est chargé, nous dit-on. Ça inquiète. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu inquiets quand il y a trop d'orage. Mais pour l'instant, on peut dire que l'orage n'est pas arrivé. Il tombe sur le massif central, il tombe sur la Loire actuellement. Il y a des éléments aussi de très beaux, de très jolis nuages. C'est vraiment la journée, regardez les nuages. Bonjour de la province de Liège où il fait tout gris aujourd'hui. Ah oui, alors ça, on vous donne un petit peu de soleil. Il pleut à Passy, grosse averse, Passy. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est à côté d'ici. Vous voyez, regardez ces nuages comme ils sont là. Et Passy, je vais vous montrer aussi. Regardez ce nuage comme il est absolument magnifique. Alors franchement, c'est quelque chose que la nature fait, qui est merveilleux, c'est magnifiquement beau. Mais attention, ça augure peut-être d'un orage assez violent. Passy se trouve juste là-bas, à exactement à même pas 10 kilomètres d'où je suis en ligne droite. Nous sommes sous le soleil, sous le vent, sous la chaleur. Et Passy est sous l'averse déjà, vous voyez. Alors en montagne, une particularité, c'est qu'il peut pleuvoir sur un versant de la montagne et pas sur l'autre, ça vous le savez sans doute. Et on sait aussi qu'en montagne, et plus loin d'ailleurs, les orages sont très localisés. Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, très chaud à Porto-Vecchio. J'aurais la chance d'être en Corse la semaine prochaine. On espère faire quelques directs avec quelques figures corse. Et pourquoi pas goûter l'alcool de myrthe. Mais ça, on n'en dit pas plus aujourd'hui. Voilà, je me promène un petit peu ici dans cet espace venté avec ces nuages qui sont de plus en plus beaux. Alors c'est vrai que c'est beau, c'est beau, mais ce n'est pas toujours très rassurant. Regardez, ça se noircit largement. Je dirais même que là-haut, ça se noircit encore plus. Et on a du vent, il y a beaucoup de vent. Je ne vous cache pas que je ne veux pas faire de vieux eaux ici pour éviter de me prendre l'orage. Je suis redescendre alors que je vois voler un oiseau qui est peut-être, mais je n'en suis pas sûr, un aigle royal. On dirait qu'il y a beaucoup de vent ici, à l'avant, à l'amont de ce front. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble ici, ces nuages extrêmement puissants qui annoncent la vague orageuse. On vous tiendra au courant, bien sûr. On approche de la gruyère. Nous sommes au cœur des Alpes du Nord, 1300 mètres d'altitude, tout à côté de Meugeve, pas loin de Salon. Et là-bas, dans les nuages, les Alpes, ils se viennent tous dans les refuges. Alors qu'il est, je vais vous dire qu'il y a du vent en altitude. Je puis sûr de vous dire que ce soir, dans quelques peu de temps, tout ça va se dégrader fortement. Voilà, mais écoutez, je crois que l'orage n'est pas loin, de plus en plus proche. Ces nuages, on les voit très bien derrière nous ici. Ils arrivent. Nous vous tiendrons au courant tout à l'heure pour la soirée. On va rentrer avec l'herbe. On va rentrer avec de la chantilly. C'est de la chantilly. Coucou des Zouches. Bonjour du Limousin. L'orage est passé sans dégâts. Tant mieux, l'orage arrive, Alain nous dit. Vous voyez, c'est un petit peu de la dominante. Alors pas partout, évidemment, en France, mais sur le centre-est, et notamment sur la région Rhône-Alpes. Regardez ce moment. Ça, c'est ici, la montagne, il y a le vent. Comme c'est beau, c'est magnifique. C'est absolument magnifique, ce vent qui souffle ici et qui nous rappelle les bons moments de l'été, évidemment. Alors là, c'est un vent avant-coureur, si j'ose dire avant-coureur, de la dégradation. Demain, ce sera le temps des escargots. Merci Mireille. Bonjour. Vous l'orage guette, méfiez-vous, super panorama que vous voyez de la musique du vent. Oui, il y a beaucoup de vent. Voilà, écoutez, c'est comme ça qu'on va terminer, parce que là, regardez à quoi ça ressemble. C'est de plus en plus noir, là-haut, de plus en plus noir et regardez comme c'est beau, ce contraste entre ces nuages, ceci et le bleu et surtout cette force exceptionnelle des nuages d'orage. Aujourd'hui, Québec, demain escargots, évidemment, demain escargots, parce qu'il y a une belle, alors c'est très drôle, parce qu'en montagne comme ailleurs, on a parfois de belles éclaircies comme ici. On peut donner à regarder ce qui se passe, là-donc, sur le passif du Mont-Blanc, nous avons des nuages. Il va falloir que les orages tombent en priorité d'abord sur le relief et qu'ensuite, ils quittent le relief pour aller dans les vallées, voir les plaines autour. Voilà un petit peu ce paysage magnifiquement vert. Ça ressemble étrangement au Tyrol, c'est le Oval d'Arlivre, regardez ces couleurs, comme elles sont belles, ce contraste entre les lumières du soleil et l'ombre, ça arrive tout fort, nous dit Julien, effectivement, à la quoi ça ressemble ici comme c'est beau, magnifique, ces couleurs vertes, verdoyantes, ces ciels bleus et ces nuages blancs dans le ciel, voilà, et l'orage qui est, enfin les nuages d'orage qui sont là et qui se rapprochent effectivement, peut-être qu'on aura un petit coup de tonnerre dans peu de temps, voilà, c'est noir et c'est effectivement un petit peu, allez, on va le dire, pas inquiétant, mais à l'abri, nous dit Julien, ça arrive tout fort, soyez prudents, merci, on vous retrouve dans un instant, peut-être tout à l'heure, dès que l'orage passera, peut-être, on fera un point si les orages sont violents, évidemment, n'hésitez pas sur cette page à nous donner les informations, à nous dire ce qu'il en est, pour que, on puisse en direct partager, justement, cette vague orangeuse, on le rappelle, on se trouve sous les 13 départements en orange de la région rontale, plus le Cantal, qui lui appartient déjà à l'Auvergne, enfin, Auvergne au d'Arc, c'est la même région, allez, je vous laisse sur cette belle image ici, ce beau paysage, ces belles couleurs, ce beau contraste entre le blanc et le noir des nuages, le vent qui se bouge, et cette extrême douceur à 1300 mètres, 25 degrés de température, regardez comme c'est beau là-bas en face, c'est absolument magnifique, un petit peu de vent dans les voiles, comme dirait l'autre, très beau, c'est la Savoie, nous dit Julien, évidemment, la nature est belle, et elle nous rend bien sûr humbles, parce que, par rapport à cette belle courageuse, le bon croisé, c'est effectivement d'être prudent, attention, il ne s'agit pas de le rester complètement calfeutré, mais il faut être de plus en plus prudent, évidemment, pour éviter de prendre un coup d'orage, ou un coup de vent, ou même la foutre, regardez à quoi ça ressemble, ici derrière moi, c'est noir, ça se noircisse avec ces nuages, je vais vous laisser, merci à tous et à toutes, bonne fin de journée, à très bientôt, on vous embrasse, n'hésitez surtout pas à nous donner des informations, alors que le vent redouble de puissance, ici où je suis, à 1300 mètres d'altitude, dans le Haut-Val-Carly, à bientôt, bonne fin de journée, merci à toutes et à tous.